Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. Ce vote proclame que la Palestine remplit toutes les exigences prévues par la Chambre des Nations Unies et mérite donc d'être apte à devenir membre à part entière de l'ONU, estime le ministère palestinien des Affaires étrangères. Il se félicite de l'écrasante majorité recueillie. L'Algérie qui a porté la cause palestinienne dans l'effort international et au sein du Conseil de sécurité aura été efficace pour favoriser un consensus autour du droit de la Palestine d'adhérer en tant que membre à part entière au sein des Nations Unies. L'Algérie ne veut pas se limiter à cette résolution et entend porter jusqu'au bout la quête légitime de la cause palestinienne. Le peuple sahraoui célèbre ce vendredi le 51e anniversaire de la création du Front Polisario. Après des décennies de résistance pacifique réprimée dans le sang par les différents colonisateurs, la décision du Front Polisario de reprendre la lutte armée a donné un nouveau souffle à la question sahraoui sur le plan diplomatique. Le trafic de drogue au Sahel connaît une forte hausse, notamment la résine de cannabis provenant du Maroc où une augmentation de la production a été signalée. Un trafic qui profite notamment au groupe terroriste du Sahel. Le ministre de la Justice garde des Sceaux, Abdrachid Tabi, souligne la nécessité d'associer les avocats à la réalisation de la sécurité juridique et judiciaire pour drainer l'investissement et faire de l'Algérie une véritable destination à la matière. Nouvelle consécration pour l'huile d'olive algérienne d'Albiya, produite à Enoussara dans l'air de Jelfar, remportée deux médailles d'or dans deux concours internationaux. Promoteur de cette marque, Hakim Alilash, est un investisseur qui s'est spécialisé depuis une vingtaine d'années dans l'oléoculture biologique. Et puis, sport football, deux matchs avancés pour le compte de la vingt-cinquième journée de Ligue 1. Moubili se déroule en ce moment en temps de cet IFUS Souf et Usma Fassoumoudia d'Albiya. Le résultat du vote est le suivant. Pour 143, contre 9, abstention 25. Le projet de résolution A bar ES10 bar L30 bar F1 est adopté. C'est donc un vote historique à l'Assemblée Générale de l'ONU, réunie en session extraordinaire. La Palestine arrache ainsi qu'Alima Hasnaoui une résolution soutenant son adhésion en tant que membre à part entière au sein des Nations Unies. Une victoire historique a porté symbolique. Le monde a voté en faveur du respect du droit international, de la justice et soutient le droit de la Palestine à devenir membre permanent au sein des Nations Unies. L'Assemblée Générale de l'ONU a reconnu ainsi la Palestine comme éligible au statut de membre à part entière et renvoie la demande présentée au nom du groupe arabe au Conseil de sécurité de l'ONU pour qu'il réexamine la question favorablement. C'est ce que nous dit Ayman Achaka, analyste politique. La prochaine étape, c'est de demander au Conseil de sécurité, basé sur la résolution de l'Assemblée Générale d'aujourd'hui, de respecter cette résolution et de voter en faveur de l'admission de la Palestine comme étant membre des Nations Unies. Toutes ces instances. Et j'en suis sûr que c'est l'Algérie qui va porter cette demande en notre foi pour achever un victoire pour la Palestine dans l'admission aux Nations Unies. Les États-Unis qui ont voté contre la résolution de l'Assemblée Générale ont exprimé leur réserve sur l'initiative et préviennent, je cite, « Si la question retournait au Conseil, nous nous attendons à un résultat similaire à avril ». Fin de citation. Rappelons que ce projet de résolution voté aujourd'hui accorde aux Palestiniens certains droits et privilèges supplémentaires à partir de septembre 2024, tel un siège parmi les membres de l'ONU dans la salle de l'Assemblée, sans pour autant lui accorder le droit de vote. En tout cas, le ministère palestinien des Affaires étrangères salue le vote de l'Assemblée Générale des Nations Unies accordant de nouveaux droits aux Palestiniens à l'ONU. Yves, voyons là la preuve que la Palestine mérite de devenir membre à part entière. Ce vote proclame que la Palestine remplit toutes les exigences prévues par la Charte des Nations Unies et apte à devenir membre à part entière de l'ONU, estime le ministère palestinien des Affaires étrangères, qui se félicite de l'écrasante majorité recueillie et du consensus international au sein de la plus importante organisation internationale. Ce vote constitue un revers pour l'antité sioniste et ses alliés, souligne Salman al-Hilfi, ancien ambassadeur de la Palestine en France. Le diplomate palestinien estime que les pays qui ont voté pour cette résolution ont voté pour le droit, la justice et la paix, il le dit à Karim Ahasnaoui. Permettez-moi d'abord de saluer tous les États qui ont voté pour Dieu de résolution et qui ont voté contre la volonté des États-Unis et ses alliés, qu'ils ont opposé toujours à la reconnaissance de l'État de Palestine. Ils ont voté pour le droit et c'est indigne le monde entier devant cette génocide qui est commis contre le peuple palestinien. L'Algérie, qui a porté la cause palestinienne dans les forêts internationaux et au sein du Conseil de sécurité, aura été efficace pour favoriser un consensus autour du droit de l'État de Palestine d'adhérer en tant que membre à part entière au sein des Nations Unies. L'Algérie ne va pas se limiter à cette résolution et entend porter jusqu'au bout la quête légitime de la cause palestinienne, comme le dit Karim Ahasnaoui, Badis Khanissa, expert en question internationale. L'Algérie a été un véritable curseur diplomatique et est surtout un vecteur de consensus autour de la question palestinienne. Mais l'Algérie est consciente que sa seule satisfaction réside en l'aboutissement de l'adhésion de la Palestine comme membre à part entière à l'ONU, et ce, comme un premier pas, je dirais, historique, pour ensuite, bien évidemment, lancer un processus politique sérieux, efficace, autour de la solution des deux États. Elle n'a pas cessé d'ailleurs d'agir énergiquement et résolument à faire bouger les lignes et faire surtout converger les vues et actions des États sur la nécessité, bien évidemment, de porter la quête légitime du peuple palestinien. Et en attendant les prochaines étapes concernant cette résolution adoptée à l'Assemblée générale de l'ONU, au volet des négociations, la résistance de Hamas accuse l'entité sioniste d'avoir ramené les négociations pour une trêve à la casse départ après avoir rejeté la proposition des médiateurs. Il n'y a pourtant des amendements qu'il ne peut pas accepter. L'attaque de Rafah par l'armée ennemie et l'occupation du point de passage immédiatement après l'annonce par la résistance du Hamas de son approbation de la proposition des médiateurs confirme que l'occupation cherche à éviter de parvenir à un accord, insistait Hamas, qui a également accusé Netanyahou et son gouvernement extrémiste d'utiliser les négociations comme une couverture pour attaquer Rafah, ville clé du sud de la bande de Razah où sont réfugiés, plus d'un million de déplacés. Le Hamas juge avoir fait preuve de la flexibilité nécessaire pour faciliter un accord. Il promet que l'attaque de Rafah ne sera pas une tâche facile pour l'occupant israélien et que Razah sera un cimetière pour les envahisseurs. Fin de citation. Sur le terrain, l'entité sioniste n'a pas cessé ses frappes sur Razah. Elle a multiplié d'ailleurs ce vendredi ses frappes et ses tirs d'artillerie sur Razah, notamment sur la ville surpeuplée de Rafah, où 110 000 personnes ont fui vers le nord, selon l'ONU, des bombardements qui empêchent ceci étant l'entrée de l'aide humanitaire. Après les États-Unis, qui ont menacé de ne plus fournir d'armes à l'entité sioniste, le représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, Joseph Borrell a appelé les pays européens à ne plus lui vendre d'armes. Concernant la possibilité de la reconnaissance de l'État palestinien par certains pays de l'Union européenne, Borrell a affirmé que si quelques pays franchissent ce pas, je suis sûr que d'autres suivront. Fin de citation. L'Union européenne contrainte de fermer ses bureaux à Al-Quds Est après que des colons sionistes aient mis le feu à des zones en plein air de l'enceinte. C'est le patron de l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens qu'il a annoncé. Philippe Lazarini précise qu'au moment des faits, le personnel de l'Union européenne et d'autres agences de l'ONU se trouvaient présents à l'intérieur des locaux. Il a dénoncé un deuxième incident odieux au moins d'une semaine, commis selon lui par des extrémistes et dans lesquels les vies d'employés de l'ONU ont été mises gravement en danger. De nombreux experts indépendants de l'ONU ont dénoncé les attaques dont fait l'objet la Cour pénale internationale émanant de l'antité sioniste et des États-Unis qui font dans la promotion de l'impunité. Il est affligeant de voir des responsables d'État menacés de représailles. Un tribunal parce qu'il poursuit la justice internationale ont écrit ces experts dans un communiqué relayé par les médias alors où le monde devrait s'unir pour mettre fin au terrible bain de sang à raza et demander justice pour les personnes illégalement tuées, blessées et traumatisées depuis le 7 octobre 2023. Mandaté par le Conseil des droits de l'homme, ces experts ne s'expriment pas au nom de l'ONU. La CPI avait pour rappel lancé une mise en garde aux individus qui est la menace de représailles, elle ou son personnel, en affirmant que de telles actions pourraient constituer une atteinte à l'administration de la justice. Autre combat, autre cause. Le peuple sahraoui célèbre ce vendredi le 51e anniversaire de la création du Front Polisario. Après des décennies de résistance pacifique réprimée par les différents pays qui l'ont colonisé, le peuple sahraoui a pris conscience de l'impératif d'intensifier le combat dans le cadre d'un mouvement de libération nationale et d'opter pour la lutte armée pour la libération portée par le Front Polisario. On écoute Abdeslam Omar, l'assainte président de l'Association des familles des prisonniers et disparus sahraouis. Il en parle à Smaïl Mimouni. Il y avait un mouvement pacifique qui a été violemment réprimé par les troupes espagnoles en 1970 et qui a eu un massacre à l'intifada de Zemla du 17 juin 1990. C'est tel qui a motivé la création d'un mouvement qui prend la lutte armée comme moyen d'arracher sa liberté, son indépendance conformément aux résolutions des Nations Unies et les avis juridiques de la Cour internationale de justice. C'est ainsi que le Polisario a construit d'énormes potentialités pour le peuple sahraoui et la création de la République arabe sahraoui démocratique, un État irréversible qui est membre fondateur de l'Union africaine. Et c'est sur cette base que le Polisario et le peuple sahraoui vont continuer à lutter avec détermination au début du fait qu'aujourd'hui on est de nouveau face à la logique de la nécessité de la guerre pour mettre fin à la situation coloniale au Sahraoui occidental. La décision du Front Polisario et du peuple sahraoui de reprendre la lutte armée a donné nouveau souffle à la question sahraoui sur le plan diplomatique. Reste au Conseil de sécurité d'assumer ses responsabilités, souligne Abdeslam Omar El-Hassan. L'étérogéversation du Royaume du Maroc et les obstacles qu'il a dressés devant le bon déroulement des processeurs finisiens a fait que le référendum a été reporté constamment. Aujourd'hui la réalité c'est que le Maroc siège sur le pied d'égalité avec la République arabe sahraoui démocratique. Donc la solution aujourd'hui c'est que le Maroc reconnaisse officiellement cette réalité et possède à l'évocation du territoire qui appartient au peuple sahraoui. Ce droit a été reconnu universellement, y compris par les tribunaux de l'Union Européenne de Justice, les tribunaux espagnols. Donc aujourd'hui on s'attend que les Nations Unies assigne leurs responsabilités et agissent pour permettre au peuple sahraoui son droit inalienable à l'octrémation et à l'indépendance et de protéger la population face aux multiples et graves violations qui se perpétuent depuis le début de l'invasion marocaine au Sahraoui. Le trafic de drogue au Sahel connaît une forte hausse, notamment la résine de cannabis provenant du Maroc où une augmentation de la production a été enregistrée. Un trafic qui profite au groupe terroriste au Sahel et contribue largement à maintenir l'insécurité et le terrorisme. Dans la région, le Maroc qui encourage le développement de ce trafic est par ricochet la prolifération du terrorisme. Décryptage de Amadou Garé, spécialiste des questions sécuritaires en Afrique. Il est contacté par Karim Hassanoui. Ces revenus issus du trafic profitent beaucoup aux groupes terroristes et aux groupes armés. Vous savez que ce sont les groupes terroristes qui souvent, en tout cas, escortent les convois de trafiquants de drogue qui sont destinés à l'Europe et au moins à l'Orient. Et ceux qui les escortent contre le paiement d'une certaine somme d'argent. C'est avec cet argent-là que les terroristes arrivent à acheter des armes, des munitions pour pouvoir continuer à commettre leur forfait. Donc on voit déjà l'impact direct concernant la responsabilité du Maroc. On va quand même s'offisquer du fait que les autorités marocaines semblent laisser ce trafic-là s'étendre et se développer dans ce pays. Et ça m'étonnerait que les autorités marocaines disent qu'elles ne connaissent pas l'emplacement de ces chiens-là ou qu'elles n'ont pas, en tout cas, d'informations concernant les sites sur lesquels le résume de cannabis est exploité. Il y a quand même un certain laxisme des autorités marocaines qu'il faut ici dénoncer. Chez nous, le ministre de la Justice, garde des Sains, Abdrachid Tabi, souligne la nécessité d'associer les avocats à la réalisation de la sécurité juridique et judiciaire pour drainer l'investissement et faire de l'Algérie une véritable destination en la matière. Dans une allocution lui en son nom par le secrétaire général du ministère de la Justice, Sarkaz Mohamed, lors d'un colloque international sur l'intelligence artificielle et le rôle des avocats dans la réalisation de la sécurité juridique, Abdrachid Tabi a mis en évidence le rôle important des avocats qui, selon lui, contribuent de manière efficace au développement économique et s'adaptent aux mutations économiques à travers l'accompagnement des entreprises et l'encadrement de leurs activités sur le plan juridique. Le ministère de la Communication prévoit l'organisation de sessions de formation au profit des journalistes en prévision de la couverture médiatique des élections présidentielles anticipées du 7 septembre prochain, une formation qui sera dispensée en collaboration avec la Cour constitutionnelle indiquée dans un communiqué le département de Mohamed Lagabe. Et à propos des présidentielles, les prochaines élections constituent une étape importante pour le pays et que chacun doit contribuer à leur réussite, souligne depuis au rang le président du MSP. C'est une opportunité pour la classe politique et les citoyens des différentes couches d'œuvrer à l'unité et à la stabilité du pays, a déclaré Abdellali Hassani lors d'une rencontre régionale des cadres féminins du parti. Nouvelle consécration pour l'huile d'olive algérienne, Derbiya, produite à Ainou Sarrad, à Djelfa, a remporté deux médailles d'or dans deux concours internationaux. La première a été obtenue au concours international européen de l'huile d'olive extra-vierge de Genève en Suisse. La deuxième, remportée dans un autre concours à Copenhague, au Danemark. Promoteur de cette marque, Hakim Ali Lash est un investisseur qui s'est spécialisé depuis maintenant une vingtaine d'années dans l'oléoculture biologique en procédant à la mise en valeur d'une superficie de 40 hectares à Ainou Sarrad. Soura Yerslem. L'huile d'olive algérienne a de beaux jours devant elle avec cette consécration, celle de Hakim Ali Lash, ce jeune investisseur natif des Zahoudia installé à Ainou Sarrad dans la wilayette de Djelfa. Sa marque, Derbiya, remportait le prix lors de la compétition en Suisse à Genève et à Copenhague au Danemark. Pour arriver à un tel succès, son propriétaire a tablé sur la qualité, Hakim Ali Lash, investisseur au léécol. Notre travail répond aux normes internationales. Nous faisons tout pour produire justement, chers consommateurs algériens et du monde, un produit de haute qualité qui n'a rien à envier au produit, à l'huile produite ailleurs dans les pays de Ronan, tels que l'Italie, l'Espagne, la Tunisie, la Grèce. Nous faisons tout pour produire un produit de haute qualité. L'huile qu'on présente aux consommateurs algériens, c'est exactement la même qualité que l'huile primée. Dégustateur international et chercheur à l'université de Borjboare Ridge, Mortar Guissou sillon les capitales étrangères pour promouvoir l'huile d'olive algérienne. L'olivier du Sud a commencé à donner ses fruits en matière de qualité, puis l'expérience du Nord s'est implantée au Sud. Ça, c'est très important que les gens expérimentés viennent du Nord et commencent à travailler dans des espaces immenses. Cette modernité a donné des huiles d'olive de qualité, vu la faveur, vu les variétés algériennes beaucoup plus autochtones, telles que la variété de Shumlel de Hakim Ali Lech. C'est une variété algérienne qui donne toujours des huiles bien équilibrées. Classé à la 134e place mondiale en 2024 au classement EVO, l'huile d'olive d'ahabia de l'olécuteur Hakim Ali Lech a remporté de nombreuses distinctions à l'étranger. Ce classement permet de promouvoir le produit auprès des consommateurs et de récompenser les meilleurs produits de chaque pays. À Souqahras, 280 exploitations agricoles ont été raccordées au réseau électrique par la direction de distribution de gaz et d'électricité de la Wilaya. Un total réalisé en 4 ans, soit depuis 2020. L'opération a coûté plus de 400 millions de dinars au trésor public. Sadak Boraoui pour les détails. Un raccordement qui a touché plusieurs filières agricoles, à l'exemple des grands bassins d'illégation, l'aquaculture, l'aviculture, l'élevage, ainsi que les grands forages. On rappelle que ces 280 exploitations sont réparties à travers 22 communes sur les 26 que compte la Wilaya, où la commune la plus servie a été la commune de Terregal, située à l'ouest du Chefruet de la Wilaya, avec 51 exploitations raccordées, vient en seconde position la commune de Mlavaïm avec 23 raccordements. Ensuite, celle de Sidi Fras, celle de Hanacha, avec 21 exploitations raccordées. Quant à la commune de Mosroha, il a été raccordé 18 exploitations, sans oublier la commune de Oulédris avec 14. Une opération qui a coûté plus de 400 millions de dinars au trésor public et continue à se réaliser tout au long de cette année, en cours, avec 23 opérations en voie d'exécution, en attendant le démarrage des 28 autres dont les études sont en voie d'achèvement. De Sogharas Sattr-Bouraoui pour le Géchant Roi. Depuis Pédiaye, le secrétaire général du Haut-Commissariat à la Mazirité, Sillé Hachmi Hassad, a exhorté les passionnés de la culture à Mazir à s'impliquer au mieux dans l'organisation et l'animation des événements en rapport, non seulement pour les pérenniser, mais aussi et surtout pour les professionnaliser. Ce n'est pas seulement une question de sous, mais c'est aussi une affaire d'engagement collectif et individuel à divers échelons de leur organisation qui importe, a-t-il martelé, face aux représentants de la société civile et du mouvement associatif, réunis pour débattre des questions inhérentes aux missions du HCA et aides qu'il apporte en termes de préservation, de promotion et de défense des constantes nationales dans sa triptyque identitaire à Mazirité, islamité et arabité, a-t-il indiqué. Et puis les services de la gendarmerie nationale à Intimouchent ont réussi dans des opérations distinctes à mettre un terme à l'activité de plusieurs réseaux criminels spécialisés dans l'organisation de traversées clandestines par mer depuis les côtes de la Wilaya. 39 individus ont été arrêtés lors de ces opérations. Et puis, football avec les deux matchs avancés pour le compte de la 25e journée de Ligue 1 Mobilis. Lusma Dalji a battu Ilbaïda, 2 buts à 1. Lusma a battu Mouloudi Adalbaïd, 2 buts à 1. Et puis, l'entente de Sétif a pris le dessus sur Souffre, 3 buts à 0. On y revient dans un instant dans le journal des sports. C'est la fin de ce journal. Merci à toute l'équipe de la rédaction qui m'a accompagnée. Fatah Mourouk, Hafid Mejah était à la réalisation. On s'amère à la technique. Dans un instant, la météo avec Amin Mounir. L'info revient à 20h. Rendez-vous avec Karim Wali. J'aurai quant à moi le plaisir, je l'espère, de vous retrouver demain à 19h. Merci de nous rester fidèles.